Tu commences sans argent, par quoi tu commences ? Déjà, tu commences par créer une image de marque. Pour moi, tu vois, j'ai vraiment tout misé sur mon personal branding. J'avais toutes les stars dans le monde qui venaient chez moi. Ça allait d'un Robert De Niro, un Lenny Kravitz, un Jamie Foxx. J'ai commencé par distribuer des flyers, mais c'est vrai que je ne gagnais rien. Au fur et à mesure du temps, tous mes amis, mes familles me disaient « Écoute, arrête, retourne dans un parcours scolaire. » Et en fait, au même moment, ce qui s'est passé, c'est que... Comment se positionner dans un domaine ultra concurrentiel et réussir à créer ce que Seth Godin appelle « la vache pourpre » ? C'est ce qu'a fait notre invité du jour avec son restaurant, La Parisienne. En très peu de temps, il a transformé un simple restaurant en un lieu de prédilection pour les célébrités tels que Robert De Niro ou Jamie Foxx. Nous sommes avec Taylor Chiche, entrepreneur et investisseur français. Il possède plus de 10 entreprises dans divers secteurs, tels que les franchises de restaurants, l'investissement immobilier, les startups et la formation en ligne. Taylor Chiche est passé de la distribution de flyers dans les rues parisiennes à la gestion d'une boîte de nuit à Los Angeles en un rien de temps, malgré son manque d'expérience dans le milieu. En plus de ses réussites professionnelles, il intervient régulièrement auprès d'écoles pour partager son parcours et inspirer les jeunes à entreprendre. Ce qu'on a aimé chez lui, c'est sa détermination à ne rien lâcher, à continuer à avancer dans sa voie, mais aussi l'importance qu'il accorde aux relations humaines. Dans un milieu huppé qui peut paraître superficiel, il a réussi à créer de véritables amitiés et rapports sincères avec les personnes qu'il rencontre. Dans cette interview, tu découvriras comment, même en partant de rien, tu peux réussir à développer ton réseau, créer une image de marque et diversifier tes investissements. Avec son credo 10% de travail est égal 10% de résultat, 100% de travail est égal 100% de résultat, Taylor Chiche encourage les gens à croire en eux-mêmes et à réussir en étant self-made. Si ce message te parle, cette vidéo est faite pour toi. Bon visionnage. Taylor, je suis très content que tu sois là. Plaisir partagé. En plus, c'est marrant parce que moi, j'ai fait beaucoup, tu vois, d'interviews, startups et tout ça, donc je suis très content d'avoir des univers variés. Comme tu disais, tu as à la fois des business très formels et un parcours de rockstar, donc c'est très intéressant d'étudier ça. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours déjà ? Écoute, en quelques mots, c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez atypique parce que je n'ai pas forcément fait d'études, j'ai arrêté l'école relativement tôt et j'ai commencé par faire des marchés. J'ai arrêté l'école vers 15-16 ans et je voulais gagner ma vie. Je voulais vraiment gagner ma vie, je ne voulais pas avoir un parcours scolaire. Ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est que j'avais besoin de gagner mon argent tout de suite. Je ne voulais pas attendre de faire des années et des années d'études. Donc, j'ai un peu switché mon avenir, ce pour quoi j'étais destiné, parce que je comptais faire des études, etc. Et je voulais gagner mon argent. Donc, du coup, j'ai commencé par faire des marchés. Donc, je vendais, pour te dire, des sous-vêtements pour femmes. Je faisais les marchés de banlieue parisienne et je vendais sous-vêtements. Et pourquoi ? Tu avais identifié que c'était une autre part du T ? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, j'avais un ami à moi d'enfance. Son cousin avait une espèce de déstockage. Et quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit, écoute, on va faire les marchés et tout. Je dis, OK, on va vendre quoi ? Il me dit, écoute, viens, on va voir, on va voir ce qu'il y a, tu vois. Et quand on arrive, tout avait été vendu par les équipes. Et il restait ce lot-là, donc un lot. Et je dis, OK, mais c'est quoi comme lot ? Genre, il me dit, c'est des sous-vêtements. Je dis, attends, genre, j'ai 16 ans, je vais vendre des sous-vêtements pour femmes, je ne m'y connais pas. Quel rapport ? Il me dit, écoute, t'inquiète, ça va fonctionner. Donc, j'ai commencé, je faisais les marchés, je vais vendre des sous-vêtements pour femmes. Ça marchait bien ? Franchement, ça marchait bien. Tu vois, c'est-à-dire, j'avais 16 ans, je gagnais ma vie, en tout cas plus que mes copains qui étaient à l'école, tu vois. Donc, ça m'allait. Et si tu veux, en parallèle, ce qui s'est passé, c'est que je travaille pour une boîte de nuit et je distribuais des flyers. En fait, j'avais été dans une boîte de nuit, je m'étais fait refuser à l'entrée. Donc, je m'étais dit, il faut que j'aille travailler dans cette boîte de nuit. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé le 01, j'ai appelé. Et bon, je me dis, écoutez, j'ai raconté une petite histoire qui n'était pas forcément vraie, de base. Et je dis, voilà, j'aimerais travailler dans la nuit, etc. Bon, je crois qu'ils ont compris que ce n'était pas vrai parce que dès que je suis arrivé, je pensais avoir un poste de malade parce que tu es jeune, tu es un peu bête. Et finalement, je me suis retrouvé à distribuer des flyers. Et c'était cool. C'est-à-dire, c'était une expérience. Et puis, au moins, je pouvais rentrer dans la boîte de nuit dans laquelle je m'étais fait refuser, tu vois. Donc, j'ai commencé par distribuer des flyers, dans des boîtes aux lettres, sorti des métros, etc., etc., etc. Et je continuais également les marchés à côté. Mais c'est vrai que je ne gagnais quasiment rien. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, tous mes amis, ma famille me disaient, écoute, arrête, genre, retourne dans un parcours scolaire, tu es encore jeune, tu as à peine 17 ans. Bon, voilà, arrête tes conneries, tu vois que ce n'est pas une vie et tout. J'ai vraiment persisté, j'ai persisté. Et en fait, au même moment, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à Los Angeles. Je suis parti de base vraiment pour des vacances. Et c'est vrai que j'ai fait une rencontre qui a indirectement changé ma vie, qui m'a permis de passer, entre guillemets, des vacances. Au final, il y passait quelques années. Donc, en fait, cette rencontre, indirectement, a permis de travailler dans un établissement qui, à l'époque, s'appelait le Skybar, qui se trouvait sur Stunset Boulevard. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment fait mes armes là-bas. Tu l'as fait comment, cette rencontre ? Comme en fait, j'étais à une table avec des amis. J'étais avec une fille à l'époque, tu vois. J'étais vraiment jeune, c'est une de mes premières relations. Et on était partis à un groupe d'une dizaine de personnes. Et on était à une table, comme ça, tu vois. Et on était au restaurant. J'étais à Bois de Nuit, au restaurant. Et en fait, on était au restaurant. Et ce qui s'est passé, c'est que l'addition n'était pas encore arrivée. Et il y avait une soirée qui se passait dans l'autre hôtel. Et j'ai dit, écoutez, venez, on va à la soirée qu'il y a après. Tout le monde m'a dit, mais attends, c'est une soirée privée, c'est pas possible. À l'époque, c'était la soirée du film Inglour's Bastard avec Brad Pitt. Il y avait tout le monde, toutes les stars au monde. Maintenant, je viens de banlieue parisienne, je distribue des failles en Bois de Nuit et je fais des marchés pour te montrer le topo, tu vois. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Je ne dis pas que je suis Brad Pitt, mais en tout cas, il y a une différence entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Donc, vraiment, j'étais vraiment au seuil zéro, quoi. Je commençais vraiment dans la vie, quoi. Donc, mes amis me disaient, mais écoute, c'est pas possible et tout. Je dis, OK, les gars, si je rentre dans cette soirée, vous payez l'addition pour ma copine et moi, tu vois. Et du coup, je rentre à l'hôtel, je me change, je mets un costume et je passe une première porte de sécurité, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Honnêtement, je ne peux pas te dire parce que ça s'est fait instinctivement. C'était un truc qui m'était destiné. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être Moïse et couvrer, entre guillemets, la mer en deux. J'étais sûr de moi. Tu sais, quand tu es sûr de toi, quand tu vas quelque part, tu bombes un peu le torse, tu regardes droit devant toi, tu ne blasses pas les yeux, bizarrement, les portes s'ouvrent jusqu'au moment où, effectivement, tu ne peux pas bluffer jusqu'au bout et tu arrives à une barrière et là, tout s'arrête. Et là, j'arrive, dernière porte de sécurité et là, la fille me dit, écoutez, vous êtes sûr et tout, je lui dis non. Je lui dis non, mais par contre, je suis avec quelqu'un, il a dû m'oublier. Et elle me dit, ah bon, vous êtes avec qui ? Et je pointe une personne qui était à l'intérieur. Je ne la connaissais pas du tout, cette personne. La personne me dit, écoutez, ok, je vais aller le voir, je vais lui demander. La personne va voir cette fameuse personne, elle dit, écoutez, je crois qu'il y a quelqu'un qui est avec vous, mais il n'est pas sur la liste. Il se retourne vers moi et instinctivement, moi, je lève la main, tu vois, je lui fais coucou comme ça de loin. Quand tu fais coucou à quelqu'un de loin, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, au début, tu regardes derrière toi et au final, tu fais coucou parce que tu dis peut-être c'est pour toi, mais tu ne reconnais pas forcément la personne. Donc, quand j'ai fait coucou à la personne, j'ai eu le même salut, entre guillemets. L'hôtesse est venue, elle m'a dit, écoutez, je suis vraiment désolé, elle me met un bracelet, je passe. J'arrive dans cette soirée, mais la personne, elle me regarde quand même pour rentrer. J'arrive vers elle, parce qu'elle me regarde et elle me dit, mais on se connaît. Je lui dis, non, on ne se connaît pas du tout. Avec le peu de mots que je parlais en anglais, je parlais un petit peu, tu vois, mais d'un point de vue un peu scolaire, je regardais des films, des conneries. Et je lui dis, mais grâce à vous, j'ai gagné un dîner. Je lui dis, écoute, c'est ce qui me dérange qu'on fasse une photo ensemble. Personne ne me dit, non, je ne peux pas, etc. Mais pourquoi ? Et je lui explique la situation. Et il me dit, mais c'est où votre dîner ? Je lui dis, quelqu'un proche de moi. J'arrive donc à au dîner et je lui dis, c'est bon, j'étais à la soirée. Personne ne me croit. Je lui dis, si, regardez, etc. Donc la personne monte avec moi. Donc la personne qui était à l'intérieur, tout le monde me regarde, tout le monde est choqué. Et en fait, l'histoire, je crois que je te dis indirectement, c'est qu'au même moment où je suis dans ce restaurant, tu as le patron pour lequel je vais travailler qui me voit en fait avec cette personne. Et en fait, ce patron était fan de cette personne. Donc quand l'addition arrive, la personne ne repart, tu vas retourner à la soirée. On demande l'addition. Donc moi, pour mon coca, je n'ai pas payé. Et la serveuse nous dit, écoutez, l'addition est déjà payée. Je dis, avant, et par qui ? Et elle dit, par le monsieur là-bas. Je dis, ok. Donc du coup, elle me dit, d'ailleurs, elle aimerait juste vous toucher deux, trois mots. Pourtant, je ne le connais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois, je vais voir la personne. Je lui dis, limite la même question que j'ai posée à la personne. Je dis, mais on se connaît ? Elle me dit, non, par contre, c'était fan. Et je lui dis, ok, cool, en tout cas, merci, etc. Il me dit, vous faites quoi dans la vie ? Je ne peux pas lui dire que je fais des marchés et que je vend des sous-vêtements. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je lui dis, écoutez, moi, je travaille dans la nuit à Paris. Je lui dis, pas que je distribue des flyers, quoi. Il me dit, ouais, vous faites quoi, etc. Je lui dis, voilà, je m'occupe de soirée, je suis directeur artistique. Je lui dis, un peu n'importe quoi, tu vois. Je lui dis ça, mais je ne savais même pas ce qu'il faisait ce mec-là, tu vois. Il me dit, écoutez, ok, j'ouvre un nouvel établissement, est-ce que ça vous intéresse de travailler ? Je lui dis, ouais, mais genre, ça dépend combien, parce que moi, je prends beaucoup d'argent à Paris. Enfin, je ne vais pas venir rester là pour ne pas gagner d'argent, quoi. Il me dit, vous gagnez combien ? Moi, je vous dis honnêtement, pour moins de 20 000 euros, je ne reste pas. Maintenant, je suis arrivé de le faire gratuitement, tu vois. Je te raccourcis l'histoire, il s'avère que je travaille avec cette personne. Il accepte le deal ? Il accepte le deal, avec mes allers-retours à Paris. Je travaille là-bas, sauf que moi, ce que je ne sais pas, c'est qu'indirectement, je me fais une vraie, vraie image de marque vis-à-vis de la France, tu vois. Pour moi, je fais mon taf là-bas, je fais mes affaires, ça se passe bien et en fait, je rentre à Paris vers 2008 quand c'est la crise de sa prime aux Etats-Unis et que c'est un peu une catastrophe, tu vois, avec Madoff et compagnie. Donc, c'est par là que je rentre à Paris. En fait, ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que je m'étais fait une vraie image dans mon milieu et je me fais, en l'occurrence, par contre, un vrai carré d'adresse. Où ça ? Aux Etats-Unis, oui. Oui, en France, sans soi, je ne connais quasiment personne. Sauf que le même patron qui ne me payait pas, qui me donnait 200 euros par mois pour distribuer des flyers, le premier contrat que je deal avec lui, c'était à peu près 50 000 euros par mois et je te dis ça, j'avais 20 ans. Donc, dans cette boîte de nuit, c'est quoi ta mission ? Ma mission, c'est de la faire marcher. J'avais carte blanche pour la faire fonctionner. Donc, donne-moi les trois choses qui ont le mieux marché. C'est un établissement qui fonctionnait quasiment tous les jours, donc je faisais en sorte que cette boîte soit toujours hype. C'était un truc qui s'appelait le Skybar, donc c'était un espèce de rooftop, tu vois, vu sur tout Los Angeles. Donc, le but, c'était vraiment que je la fasse fonctionner avec des belles personnes, que ce soit des célébrités ou des gens de tous les jours. L'endroit attirait déjà des célébrités avant ? Non, parce que ça n'avait pas vraiment ouvert. C'était un établissement qui était ouvert récemment, mais ils n'avaient pas encore exploité ce truc-là. À la base, c'était une espèce de piscine, tu vois, c'était un truc où tu allais la journée, j'étais tranquille, quoi. Et donc, moi, j'ai développé vraiment en version 2.5. Franchement, j'ai tout fait pour que ça fonctionne et c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous. C'est compliqué de l'expliquer parce que même si aujourd'hui je donne la formule magique à quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'il fasse la même. Il y a plein de choses qui s'opèrent, tu as le timing qui doit être important, l'alchimie, tu vois, c'est une recette, c'est comme si tu te donnais une recette de cuisine, ce n'aura pas forcément le même goût. Tu as beaucoup de gens aussi qui sont venus aux Etats-Unis, tu vois, Los Angeles, c'est une ville qui a toujours été une ville phare. Donc, les gens me voyaient et puis ça faisait longtemps et puis voilà, tu vois, on communiquait par exemple qu'on pouvait mais il y a une magie qui a opéré qui fait que quand je suis rentré en France, je ne sais pas pourquoi j'étais bankable. Je ne dis pas que j'étais une star, je dis juste que j'étais bankable dans mon métier. Dans mon activité, j'étais devenu une star à mon insu. Donc, tu reviens là cette fois maintenant pour gérer la boîte de nuit et faire la même chose en France. Exactement. Sauf que là, je me développe comme jamais dans le sens où je commence à m'occuper d'une boîte de nuit puis de deux, puis de trois, puis à la fin, je commence à acheter une boîte de nuit, puis j'achète une deuxième boîte de nuit. J'ai vu vite fait un vieux reportage, je pense de M6 ou quelque chose comme ça où c'est à cette époque-là, je pense, où tu es encore la boîte de nuit, tu es le restaurant la Parisienne. Là, la stratégie, c'est ce que tu décris à l'époque dans le documentaire qui sont de la consommation des belles nanas où tu arrives aussi à avoir des célébrités dans la boîte de nuit à ce moment-là ou pas ? La Parisienne, c'est bien clair que c'était le cas. En France, oui, en France, j'arrive à avoir des locaux, des personnalités françaises de France d'ici, mais effectivement, j'ai aussi des ricains quand ils viennent. En fait, tout mon canadresse que je me suis fait aux Etats-Unis, ça a fonctionné en France parce que j'ai ramené tout le monde en France. Quand ils étaient à Paris, ils m'appelaient directement et c'est pour ça que quelques années après, quand tu vois que j'ai monté le restaurant la Parisienne, c'est devenu clairement une cantine de stars. J'avais toutes les stars dans le monde qui venaient chez moi et là, pour le coup, il y avait les réseaux sociaux. Ça allait d'un Robert De Niro, un Lenny Kravitz, un Jamie Fox. Les célébrités, c'est clairement un tampon de crédibilité pour beaucoup de business, pas pour tous. Ce n'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, quelqu'un à qui ça parlerait, ce serait quoi les leçons que tu as apprises qui marcheraient en fait pour un business et pour qui c'est applicable ? Au niveau des célébrités, il y a une seule règle. Il n'y en a pas deux, il y en a une seule. C'est de ne pas être fan et de ne pas faire une espèce de starification auprès de la personne. Je dois dire, 99% des célébrités que j'ai rencontrées, j'ai fait comme si je ne les connaissais pas, tout sans exception. Et j'ai raconté une petite anecdote qui s'est passée il y a très peu de temps. Il y a à peine un an. Une fille qui est très connue aux Etats-Unis, une actrice. J'étais fou amoureux d'elle quand j'étais gosse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peine un an, juste avant le Covid. Et en fait, je suis avec une amie à moi qui s'appelle Cara, qui est aussi une actrice. Donc, elle me fait ce time et tout. Et elle me dit, tu fais quoi ce soir ? Je dis, écoute, je suis là, si tu veux. Elle me dit, ouais, on va dîner. Je fais avec plaisir. Elle me dit, je suis avec une copine à moi. Je lui dis, ok, mais c'est qui ta copine ? Je connais beaucoup, beaucoup de monde, mais j'ai un cercle qui est quand même vachement fermé. Je ne mélange pas avec tout le monde. J'ai vachement de barrières avec les gens. Pour quelles raisons ? En fait, je trouve que quand tu es populaire et qu'on t'a une proximité avec les gens, ça enlève cette envie entre guillemets de te connaître et de te découvrir. Donc, tu crées volontairement une forme de mystère autour de toi, de distance. Ouais, c'est volontairement, mais je ne joue pas de jeu. Je ne joue pas de rôle. Et là, dans ma tête, je me dis, mais non, quand j'arrive sur place, ce qui se passe, c'est qu'on se présente, Taylor, Sophia, Cara, c'est mon amie. Donc, on s'assoit à la table, on parle et tout et elle me dit, tu fais quoi dans la vie ? Donc, je lui raconte, tu vois, je lui dis, voilà, je fais l'immobilier, je fais de la restauration, j'ai un fonds d'investissement, j'ai des business droite à gauche entre la France et les États-Unis. Et là, moment crucial, le moment qui va changer toute la conversation et toute la soirée, c'est quand quelqu'un pense qu'il a là l'ascendant sur toi, une phrase peut directement la faire passer juste en dessous de toi et là, tu reprends l'ascendant. Et là, la question fatidique, c'est quand même m'a posé cette question quand je lui ai répondu, je lui ai dit, et toi, tu fais quoi dans la vie ? Et là, il y a vraiment un blanc. Elle me répond, genre, je suis dans le cinéma, je fais, ah, ok, cool, je sais pas, mon meilleur ami aussi, il est dans le cinéma. Et tu veux dire que ça s'applique parce que dans la tête d'une star, elle se dit que tu la connais ? Ouais. Mais tu pourrais faire ça avec DiCaprio ? Je le connais bien, donc là, aujourd'hui, non. Mais si tu le connaissais pas, tu lui dirais, au fait, tu fais quoi dans la vie ? Peut-être pas DiCaprio, non. DiCaprio, non, mais je te rassure, je l'ai fait à des gens, là, comme ça, si tu mets cinq minutes, je pourrais te retrouver des noms, mais je l'ai fait à des gens tout aussi, tout en ton connu que Léo, tu vois. Et là, ça les repositionne plus en mode, je dois me présenter, quoi. À mort. Et là, quand je lui dis ça, je vois son monde s'écrouler dans le sens où tout de suite, je reprends l'ascendant. Et là, il me dit, et là, ma pote, tu vois, Cara, lui, dit, bah oui, c'est un des meilleurs amis de Jamie et tout. Et donc là, tu vois, c'est plus tout le même truc. Et donc là, la conversation continue, donc on passe une soirée ensemble. T'es plutôt à poser plein de questions, t'es plutôt à parler longtemps, t'es plutôt à rester silencieux, ça va être quoi ? Ouais, de base, je suis quelqu'un qui est vachement en recul dans mon coin et c'est justement plus pour ça qu'on s'intéresse à moi. Je suis pas quelqu'un qui aime prendre, entre guillemets, l'attention. C'est-à-dire, quand je suis dans un dîner ou quand je suis avec des gens, je suis dans mon coin, je suis fait me tenir à ma place. C'est comme ça qu'on perdure. Le mec qui veut faire le clown de service, qui veut faire genre, c'est le centre du monde, c'est le centre du monde sur le moment, mais le moment d'après, il est plus là, et le jour d'après, et la semaine d'après. Donc, il faut savoir rester en recul. Je te parle, en tout cas pour moi, je te dis pas qu'il faut appliquer à tout le monde. Pour toi, ça marche. Pour moi, en tout cas, ça a toujours marché et je pense que savoir rester à sa place est important. Dans un hôtel parisien où je suis allé régulièrement faire du sport, il y avait une célébrité française et c'est vrai que le jour où c'était très drôle parce qu'en fait, je le croisais plusieurs fois, le jour où ça intéressait à moi, c'est le jour où j'étais le plus occupé. Je le faisais pas exprès. J'avais mon téléphone et en fait, à un moment donné, il vient me parler, j'étais vraiment au téléphone, je faisais pas semblant et j'ai dû lui dire attend deux secondes et ça a changé la dynamique. Donc, je peux voir effectivement ce que tu décris déjà pour moi-même, les moments où j'ai été en mode fan, dans l'énergie et Léon, je ne l'ai pas été. Comment tu sors de cette posture ? Parce que dans ce que tu décris, au-delà même de ce que tu dis, tu gères tes émotions. Ouais. Maintenant, on va dire, c'est peut-être plus facile parce que moi, je peux le voir avec ne serait-ce que mes interviews, plus j'en fais, plus c'est cool, plus je suis détendu. C'est plus les premières en fait. Si on allait sur les cinq premières personnalités que tu as rencontrées, comment tu les gères intérieurement ? Je pars du principe qu'on est tous égaux, on est tous des hommes, on a tous un parcours. Donc, tous ces gens-là qui sont connus, que ce soit des stars ou même dans du business, tu vois, des gros entrepreneurs ou peu importe quel domaine, on a tous un parcours, tu vois, on vient tous de quelque part. À chaque fois, je prends du recul et je me dis, mais le chemin que j'ai accompli et d'où je viens, en fait, je n'ai rien à perdre. Moi aussi, tu vois, je suis légitime à être là. Tu n'es pas prévu que je sois là. J'aurais peut-être eu un autre parcours. Donc, tu vois, je prends vachement de recul et je me dis, bon, en fait, c'est quelqu'un comme moi, tu vois. Ça, c'était initialement. Aujourd'hui, je te dis, mais qui tu veux en face de moi, pour moi, j'ai un pied d'égalité avec la personne. Clairement. Je ne pense pas qu'elle est au-dessus de moi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui crée ça ? Quelle est la personne qui est la plus badass pour toi, la plus ouf pour toi ? Tu te dis, non, là, quand même, c'est beau ce qu'il arrive ou ce qu'elle arrive à faire. C'est compliqué parce que le business, pour moi, je le mets dans une case business. Après, je suis plus impressionné par des gens qui vont sauver des vies que par, entre guillemets, des gens qui font du business. Parce que les gens qui font du business, ils font ce que tu fais, peut-être un peu mieux organisé avec un peu plus de fonds et ils font effectivement plus d'argent. Dans l'air du temps, on va dire Elon Musk, juste pour savoir, en fait, c'est quoi sa règle du jeu. Donc lui, tu lui dirais, au fait, tu fais quoi dans la vie ? Non, je lui dirais, c'est quoi le deal, c'est quoi l'intérêt. Là, aujourd'hui, pour moi, il joue un monopoli géant, tu vois, même avec les crypto-monnaies et tout. C'est-à-dire que les gens, c'est un jeu pour lui. C'est-à-dire que j'aime vraiment savoir comment la personne a commencé, comment l'idée lui est venue, comment elle l'a développée. Et c'est vrai que ça me permet, moi aussi, à mon niveau, entre guillemets, de l'appliquer, tu vois. Je ne suis pas un grand lecteur, mais par contre, j'ai toujours aimé, depuis que je suis gosse, lire les biographies et les autobiographies des gens. Peu importe ce qu'ils font. Donc, tu vois, je ne suis pas un mec qui va plonger la tête dans un livre pour des jours et des nuits et des semaines entières. Et par contre, depuis que je suis gosse, je lis beaucoup, Fred, de biographies et autobiographies, que ce soit dans le business, soit même dans le milieu artistique. J'aime savoir. Alors, bien sûr, c'est romancé. Même demain, moi, si je faisais une biographie sur moi, je la romancerais un petit peu. Mais ça reste quand même du réel. Donc, c'est pour ça que j'aime quand même regarder comment les gens, d'où ils viennent. Une autre question, et après, on continuera sur ton parcours que je trouve intéressante. Tu dis quelque chose qui me parle beaucoup, mais c'est encore une fois la nuance qui est toujours difficile à trouver qu'une fois que tu as connecté avec cette personnalité, de ne pas être en mode demande. Parce qu'on va dire que le premier round, c'est de ne pas être fan. Et ce qui va te permettre d'avoir une conversation plus normale. Tu arrives à connecter avec la personne, tu obtiens son numéro, tu connectes. Et puis après, moi, je pense que j'ai fait l'erreur typiquement avec un sportif très connu récemment en France. J'ai connecté avec lui. On s'est vu au resto une deuxième fois. Et là, je lui ai dit tiens, tu ne peux pas me mettre en contact avec telle personne. Et je pense que c'était trop tôt. Je pense que j'ai... Exactement. Et à l'inverse, je vois d'autres moments où je l'ai fait même plus tôt. Ça a été super fluide. On s'est entraîné. Mais ça, c'est une question que je trouve difficile. Parce que c'est hyper clair pour moi que ces gens-là, on leur fait plein de demandes. Et que typiquement, si tu arrives et que tu es en mode prendre, ça ne va pas. Et que la logique, c'est de donner. Ça, je l'ai internalisé et je pense que je ne pourrais pas en être là si je ne l'avais pas compris vraiment. Néanmoins, je vois bien semaine dernière ou il y a deux semaines, tu ne fais pas exactement. Ah, j'ai encore raté la bonne manière. Ça serait quoi ton input ? Écoute, c'est encore une fois, pour moi, il y a une seule règle. Et on revient encore sur le temps et sur le timing. Effectivement, comme tu le dis, que ce soit des gens connus, peu importe dans quel type de business, c'est des gens qui sont sollicités. Donc toute la journée, il y a des gens qui leur demandent des choses. Toute la journée. Peu importe des gens qui connaissent depuis qui sont gosses, des gens qui viennent de rencontrer, toute la journée, toute la journée. Donc moi, c'est quelque chose où je me suis dit, OK, je vais me créer un carré d'adresse, tu vois, du relationnel, mais je ne vais pas m'en servir tout de suite. Et je ne m'en suis pas servi pendant des années. Je me suis dit, ça ne me sert à rien. Je veux juste créer et en fait, au fur et à mesure des années, les gens voient que tu n'es pas là. En fait, tu n'attends rien d'eux. Donc c'est vraiment en année dans ton... Oui, en année. Mais de toute façon, je vais t'expliquer un truc. Pour moi, 99% du temps, je ne crois pas au success story qui se passe en un an. Je ne crois pas une seule seconde. Ça, c'est ce qu'on aime bien lire dans les journaux. C'est ce qu'on aime bien lire sur Internet. Oui, il a tout éclaté en six mois, en un an. Peut-être qu'il y en a. Moi, je ne reconnais pas perso. Je connais des vrais milliardaires, des vrais milliardaires et des gens extrêmement connus. Et sans prétention, je pense vraiment avoir un des plus gros carnet d'adresse en France, très clairement. Et tous les gens que je connais, je ne connais pas une seule personne de mon entourage qui a eu une success story du jour au lendemain. Il y a eu du temps et des années de construction. Et pour rester aussi, en haut de l'échelle, ça a pris du temps. Pour répondre à ta question, pour moi, il faut créer des relations. Raconte-nous, la Parisienne, l'élément qui va déclencher de l'intérêt des gens autour de ton resto. Je le vends comme une cantine de stars quand je le crée. C'est la Parisienne, la cantine de stars. Dès le début ? Dès le début. J'ai des stars locales, de France. J'ai quelques personnes. Mais c'est compliqué aussi quand les gens viennent chez toi, de prendre des photos, etc. Surtout au début, ce n'était pas maintenant avec Instagram et tout. Tu prends un selfie. Mais quand j'ai monté ça, c'était en 2010-2011, tu n'avais pas vraiment Instagram. Il y a 10 ans, tu avais Facebook, mais tu n'avais pas Insta. Tu n'avais pas tous ces stories, tous ces lives, tous ces trucs, tous ces machins. Et en fait, j'ai eu un élément déclencheur. Déjà, j'avais l'emplacement. C'était où ? Place du marché intonoré. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, avec ou sans stars, j'aurais fonctionné. Mais pour effectivement avoir entre guillemets donné l'importance à ce restaurant, et pas que ce soit qu'un restaurant classique, c'est effectivement de faire venir des célébrités et de le développer comme ça. J'étais très proche de Robert De Niro. Et en fait, ce que j'ai passé, c'est qu'il venait régulièrement chez moi. Et un jour, il tournait un film qui s'appelait Malavita, un film de Luc Besson. Il tournait en France. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien, donc Robert De Niro. Il était venu manger chez moi, à la Parisienne. Et je lui dis, écoute, est-ce que, voilà, est-ce que s'il te plaît, genre, je ne t'ai jamais demandé, est-ce que je peux faire une photo avec toi dans le restaurant ? Les gens savaient que je le connaissais. C'était plus du bouche-à-oreille, tu vois, on me voyait avec lui, mais je n'avais jamais fait vraiment de photos, tu vois, et surtout pas dans mon restaurant. Là, je lui dis, écoute, s'il te plaît, est-ce que je peux faire une photo avec toi ? Comme tu sais, c'est vraiment une cantine de sars que je veux faire. Genre, j'ai vraiment envie de développer le truc. Et il m'a dit non. Vraiment, je te jure, sur tout ce que j'ai, sur ma vie, il m'a vraiment dit non. Donc, c'est bizarre, tu vois, le mec, il dit non, alors que je le connais. J'essaie de garder mes émotions, tu vois, mais dans ma tête, je me dis, putain, mais attends, ça ne se fait pas, genre, ce que tu fais, tu vois. Il y a un blanc, tu vois, et il me dit, mais je vais te dire pourquoi. Et je lui dis, bah, ok, je t'écoute. Il me dit, c'est pas le moment. Genre, t'as vu, je suis fatigué, je sors de tournage, j'ai envie de me détendre. C'est là où j'ai compris justement le fait de ne pas prendre trop de place, tu vois. Il me dit, j'ai envie de me détendre, genre, t'as vu, j'ai pas envie que ça se sache et tout. Il me dit, mais t'inquiète pas. Quand je te dirai, c'est bon, c'est même moi qui t'amènera les photographes, les trucs, les machins, laisse-moi faire. Je lui fais aimer, tu sais, genre, je lui dis que c'est une cantine de stars, je lui dis à tout le monde que tu viens tout en manger chez moi, mais personne ne te voit en photo dans mon resto, personne ne me croit. Genre, les gens, ils pensent que je suis un menteur. Tu lui dis ça ? Ouais, je lui dis, je lui dis clairement. Il m'a dit, mais est-ce que t'en es là grâce aux gens ou t'en es là grâce à toi ? Je lui dis, quel rapport ? Il me dit, mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre de Pierre-Paul-Jacques, en anglais, avec ses mots, tu vois, qui me dit, donc il me dit des gens que tu connais pas qui vont penser que, tu t'en fous, s'ils pensent que ce soit vrai ou que ce soit faux, toi tu connais la vérité. J'étais plus jeune, tu vois, j'avais 22, 23 ans, tu vois, et je lui dis oui, mais bon, il me dit, s'il te plaît, laisse parler les gens, t'inquiète pas, quand ce sera ton temps, ce sera ton temps. Et c'est vrai qu'en soi, il avait raison, c'est-à-dire que j'avais des boîtes de nuit, j'ai eu mon premier restaurant, je connais très bien ma vie et j'ai essayé de prouver quand même aux gens que je connais Robert De Niro et qu'il vient manger chez moi. Aujourd'hui, si tu me poses la question, je me dis, mais je suis fou, je suis un malade d'avoir fait ça. Tu le redemanderais pas ? Non, aujourd'hui non. Je laisserai faire et je lui dis quoi ? Il me dit, la photo, il me dit, vas-y, appelle qui tu veux, fais les paparazzi, fais 150 photos dedans, fais des vidéos, fais tout. Il me dit, je suis là pendant trois jours, je vais venir pendant trois jours. J'étais sérieux ? Je lui dis, vas-y, je fais vraiment 40 presse avec lui. Je fais tous les magazines, Gala, Voici, Public, Air France, je fais tous les magazines possibles et imaginables. Je publie sur Facebook, donc tu me vois avec lui, le lendemain, tu me vois en vidéo où là, il rentre dans mon restaurant et ça dure pendant trois jours. Après, il revient des mois et des mois après, tu vois tout le temps. Ça s'est passé comme ça et après, tout a changé. J'aimerais creuser un truc avec toi dans une vidéo et ça se sent par ta personnalité, tu as une force dans le branding, tu es bon pour brander ta personne, tes boîtes. Moi, le branding, j'adore ça. Je trouve ça fascinant, la force que ça a. Je pense que je suis fan de Nike, Apple, toutes ces boîtes qui sont capables de faire ça. Ce que je peux observer, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes, après, tu me diras pour toi, c'est que souvent, les personnes qui sont bon pour brander des choses, c'est des gens qui ont une sensibilité à sentir ce que les gens vont aimer, pas aimer, comment ils vont interpréter les choses, savoir la bonne manière de mettre en avant quelque chose. Et c'est aussi, et je parle pour moi aussi, des gens qui, à la base, ont une sensibilité dans les deux sens, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qui va être aimé et de l'autre côté, ne pas forcément bien vivre quand ce n'est pas aimé. Bien sûr. C'est quoi ton chemin par rapport à ça ? Tu as dit plusieurs fois que justement, le jeune de 22 ans, il avait besoin de prouver et moi, ça me parle, j'ai eu besoin de prouver de différentes manières. Comment tu gères justement cette force que tu as et ce désir que tu peux avoir de brander ta personne, tes marques, ton entreprise et avec d'un côté, la critique ? En fait, ce que je dis à chaque fois, c'est pareil, tu vois, et après, je vais faire la jonction, c'est qu'il y en a plein qui me disent « c'est facile de la commencer avec de l'argent ». Et je l'ai dit lors de ma première conférence que j'ai fait quand j'ai fait mon premier webinaire en live, c'est que si tu commences avec de l'argent, il ne faut pas avoir honte de dire que tu commences avec de l'argent. C'est-à-dire que même si demain, tu commences avec un million d'euros, je peux te donner un million d'euros, tu as 9 chances de te planter. Donc, on s'en fout si tu commences avec de l'argent ou pas. Si tu commences avec de l'argent, dis-le. Moi, personnellement, j'ai commencé avec zéro argent, zéro euro et je le dis, je le redis et si j'avais commencé avec de l'argent, je l'aurais dit aussi parce qu'il ne faut pas mentir aux gens et j'ai commencé avec zéro et les gens qui me connaissent le savent. Mais encore aujourd'hui, les gens te disent c'est facile de commencer avec de l'argent. J'y réponds même plus, franchement, pense ce que tu veux. Pourquoi je fais la jonction ? C'est parce que j'avais rien à perdre et j'avais surtout rien à apporter à part créer une image sur ce que j'allais faire. Peu importe l'activité que j'allais lancer, il fallait que je crée un branding parce que j'avais que ça que je pouvais faire. Il fallait que je crée quelque chose et donner de l'engouement et de l'envie aux gens. C'est compliqué quand tu commences entre guillemets sans argent et c'est ce que je dis dans mes conférences, c'est extrêmement compliqué. Tu commences sans argent. Par quoi tu commences ? Déjà, tu commences par créer une image de marque et justement cette envie aux gens de te découvrir toi ou ton produit ou ta marque. Pour moi, j'ai vraiment tout misé sur mon personal branding mais je l'ai fait au fur et à mesure du temps. Au début, je misais beaucoup sur moi. Après, j'ai pris un peu de recul parce que je me suis rendu compte que quand tu mises tout sur toi, les gens au final, si tu n'es pas dans une affaire, elles marchent forcément moins. Après, je me suis un peu plus focus sur l'image de marque de mes entreprises en général et après, effectivement, aujourd'hui, je remets un peu l'image sur moi. Quand tu vas sur un secteur comme ça, c'est compliqué de tout miser sur une entité qui n'est pas connue. Aujourd'hui, tu lances Mentor Class, personne ne va te suivre. Par contre, si je mets mon nom avec, ils vont me suivre parce que ça va parler de moi, de mes activités et je vais pouvoir vraiment les accompagner. entre guillemets, revenir sur le devant. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animé à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de trois jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiqués lors de sessions de travail organisées et repartir de ces trois jours en ayant bien avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions. C'est une question parce que j'ai trouvé assez fascinant de voir et encore, je pense que moi, j'ai vu juste M6 mais je n'ai pas vu avant. Physiquement, il y a une sacrée transformation. Tu as pris de la masse, je pense que la barbe, elle a poussé. Raconte-moi un petit peu la transformation à tous les niveaux. Comment ça s'est passé ? J'avais deux business models qui sont totalement différents hier et aujourd'hui. Mon business model de départ, j'étais un artisan dans le sens où j'avais des boîtes de nuit, j'avais des restaurants mais j'étais toujours dans mes affaires tous les jours et je n'arrivais pas à me développer. C'est-à-dire que j'avais trois, quatre restos, j'avais deux boîtes de nuit et j'en montais, j'en ouvrais, etc. au fur et à mesure, j'avais même une boîte de nuit dans le sud et en fait, j'avais la tête dans le guidon. C'est-à-dire que tous les jours, je ne me voyais plus, je ne me voyais pas. C'est-à-dire que de mes 17 ans à mes 28 ans, entre guillemets, j'ai travaillé, encore une fois, je pense avec des pincettes comme personne. J'étais matin, midi et soir dans mes affaires. C'est-à-dire que j'étais dans les boîtes de nuit de minuit jusqu'à 6h du matin, j'étais dans mes restaurants de midi jusqu'à 22h et entre-temps, j'étais au bureau. Donc, je n'avais pas de vie. L'été, je partais en saison parce que j'avais des boîtes de nuit dans le sud, festival de Cannes, ma vie, elle était réglée. Donc, en fait, j'avais le temps de rien. Je ne me voyais même plus. Pour moi, c'était le taf, taf, taf et je n'arrivais pas à me développer. Donc, en fait, juste avant mes 30 ans, j'ai vendu tout mon groupe pour repartir à zéro. Donc là, je me suis retrouvé avec du temps et là, j'ai dit je vais prendre le temps. Déjà de changer mon fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'au lieu de tout miser sur moi, sur mes activités, je vais plutôt faire des activités où je ne suis pas dépendant des activités parce que quand j'avais 2-3 restaurants, les gens, en fait, ils venaient pour moi. Et quand je ne suis pas dans le restaurant, ils ne venaient pas. Mais sauf que physiquement, tu ne veux pas être dans 3 restaurants en même temps. Donc, je n'arrivais pas à me développer, je n'arrivais pas à monter 5-6 restos, 7 restos par an. Aujourd'hui, je peux monter 10 restos par an. Aujourd'hui, j'étais sur un rendez-vous de chantier, j'ouvre 4 restos en même temps. Mais je vais aller, je vais aller peut-être une fois dans l'année. Mais parce que j'ai totalement changé mon business model. Et si tu veux, j'ai pris du temps. Donc là, je me suis mis au sport, j'ai changé et j'ai attendu d'encore plus me construire ce personnage. Tu vois, j'ai pris du recul. Il y en a plein même qui pensaient que j'étais mort. Je pense que du jour au lendemain, je me suis retrouvé, entre guillemets, au chômage parce que j'avais vendu mon groupe. Donc, je me suis retrouvé, certes, à plus faire les mêmes activités qu'avant. On me voyait moins. Je suis parti aux Etats-Unis, donc on me voyait plus sur les réseaux, mais via les Etats-Unis. Et voilà, j'ai pris du temps pour moi, je me suis mis au sport. Le côté masse physique, ça t'a apporté quoi ? À titre perso, quel impact ça a eu sur les autres ? Ça m'intéresse. Moi, je viens de démarrer la musique, tu comprends pourquoi je te pose la question. Ça a motivé ou pas à continuer ? Franchement, je ne vais pas extrapoler parce que je ne suis pas quelqu'un qui pousse les choses, mais franchement, ça a changé ma vie. Je te dis honnêtement, ça a changé ma vie parce que je ne peux pas dire que j'étais complexé d'être maigre parce que je ne me voyais pas maigre. Dans le sens où, tu sais, j'avais une activité de travail où j'avais tant de rien, je ne mangeais pas, je ne me voyais même pas. C'est sûr que les gens m'ont sorti, mais putain, mais t'es mec, t'es grave mec, genre tu pèses 40 kilos. Mais moi, je ne me voyais pas comme ça, je travaillais tout le temps. Moi, je voulais faire de l'argent, je m'en foutais. Va à la salle, t'as raison, va continuer à pousser, laisse-moi faire mon oseille, toi, va à la salle, on verra à la fin. Le compteur. Exactement. Donc, je m'en foutais. J'ai pris le temps aussi, tu vois. Et quand je suis arrivé à une maturité où effectivement, j'étais plus ou moins inconfortable, j'ai commencé à me mettre à la muscu. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas s'y mettre avant. Au contraire, si j'avais su, je me serais mis bien avant. Mais ce n'est pas grave. Comme je te dis encore une fois, tout arrive à point qui s'attend. Je me suis mis tardivement. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Que ce soit physiquement, je me sens mieux, que ce soit même dans le regard des autres, même avec les femmes, tu as plus d'assurance. Franchement, ça change tout. Je ne vais pas te mentir. Tu n'es pas le plus beau, tu n'es pas le plus riche, tu n'es pas le plus balèze. Mais ça va, tu es là. On te remarque. Tu vois, tu t'habilles tranquillement, tu prends un peu soin de toi, tu veux un peu au sport. On te remarque. Ça suffit. Moi, ça me suffit amplement. Je ne fais pas de compétition, je ne fais pas de pubs pour des magazines, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans ma peau et ça se ressent. Les gens, quand ils ressentent que tu es bien, ils ont envie de faire des choses avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit amicalement, professionnellement. Ils se disent, putain, celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend une potion magique tous les jours. Genre, il est bien. Et j'ai dit ça dans un des derniers reels sur Instagram. Quand tu fais le miskin ou le mec, genre ça ne va pas, ouais, truc, machin, ça ne donne pas envie. Même quand ça ne va pas, il faut dire que ça va. En fait, tu peux te le dire quand tu es seul chez toi entre quatre murs ou avec des gens très proches. Mais si tu commences à aller dans des endroits, des gens que tu connais, que tu connais moins ou même dans le business, ouais, ça ne va pas te transformer. Franchement, tu as envie d'aller avec la personne ? Non. Ça ne donne pas envie. Tu n'as pas envie, tu te dis, putain, celui-là, il est en dépression, ça ne va pas le faire. Non. En fait, moi, j'ai cette image, je suis un peu à l'ancienne. C'est cette image de chef de famille. Quand ses enfants ou sa femme, elle vient le voir, ça va, tout va bien. Et tu es sûr ? Ouais, tout va bien. Alors qu'au fond, il n'y a rien qui va. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui va, au contraire, moi, tout va bien dans ma vie, je ne vais pas me plaindre. Mais j'ai eu des périodes où ça allait moins bien et quand me demander, ouais, tout va bien. Je suis partisan d'une phrase qui dit qu'à chaque problème, il y a une solution et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je m'applique à ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, j'essaie de cibler le problème. S'il y a un problème, c'est que forcément, tu as une solution à côté et là, je vais essayer de la trouver. Et s'il n'y a pas de solution, encore une fois, je reviens, c'est qu'il n'y a pas de problème. Au final, tout va bien. C'est juste que peut-être je ne suis pas dans mon mood. Tu vois, juste avant toi, j'avais en interview un mec qui a vendu sa boîte 200 millions qui disait, voilà, il s'agit en tant qu'homme maintenant d'être à l'aise de pleurer devant les autres, de sortir de ce cliché masculin de voilà, je suis là, je n'ai pas d'émotions, tout va bien. Et en fait, il le disait même, pas seulement pour les autres, que c'était un cadeau à se faire à soi, d'évacuer. Tout en disant, il ne s'agit pas de basculer en mode victime et envoyer le message aux autres, bon ben, je suis un gros loser, je ne gère pas ma vie. Mais qu'à certains moments, ça permet aussi aux autres de connecter à toi, tu vois, de dire, là c'est dur, mais je vais en sortir. C'est quoi ta vision ? Tu as un engouement, entre guillemets, à la Cardi B, la rappeuse, enfin la chanteuse, c'est qu'elle a cassé toutes les barrières. C'est-à-dire qu'en fait, sur les réseaux, elle a dit, je vais tout montrer. Ça a passé des stars pour les antiquités, les autres stars pour les antiquités, parce que les autres stars, elles contrôlent leur image, tout est réglé, millimétré. Et elle, elle s'est mise en train de faire ses ongles, tu vois, genre à la maison, avec ses enfants. En fait, elle a popularisé le truc. Donc en fait, c'est vrai que tout le monde dit, ouais, finalement, je préfère une meuf comme elle, genre au moins, je m'y retrouve. Encore une fois, c'est une fille qui fait du divertissement. C'est-à-dire qu'elle est là pour vendre des albums, pour vendre des sons. Donc là, on parle d'un business qui est particulier. Elle est là pour effectivement avoir une connexion émotionnelle, on s'en fout qu'elle fasse une starification parce qu'elle ne va pas rencontrer les gens, quoi qu'il arrive. Et puis les gens, ils ne misent pas de l'argent sur elle, ce n'est pas une start-up. Donc, elle s'est dit, bon, je vais toucher un maximum de gens, au moins les gens vont penser que je suis comme eux. Elle a raison, ça fonctionne. Donc, ça va dépendre de ton activité. Moi, je suis plus pour le contrôle de son image, je te dis honnêtement, et je suis plus pour, entre guillemets, dissocier ta vie privée de ta vie professionnelle. Encore une fois, je ne te dis pas, il faut jouer un rôle parce que moi, dans ma vie professionnelle ou même sur mes réseaux, je ne joue aucun rôle. Mais je sais faire la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc, pour moi, franchement, si aujourd'hui, selon les activités que tu as, mais moi, en tout cas dans mes activités, si aujourd'hui, sur les réseaux, je commençais à mettre, pas des conneries, mais ma vie de tous les jours en train de faire une omelette ou je ne sais pas quoi ou pleurer quand ça ne va pas. Non, je ne peux pas. Moi, je travaille avec des investisseurs, je travaille avec des établissements bancaires. Ils vont me dire, mais il a pété un cap ce mec-là. Ils vont me dire, mais il est fou. Donc non, je ne dis pas que les personnes que tu as eues avant ont à tort. Je dis juste que c'est peut-être possible selon les activités. Mais en tout cas, moi, quand tu parles d'entrepreneuriat ou de business en général, je trouve que ça ne s'applique pas. Franchement, si tu es Elon Musk, peut-être, parce que tu fais partie je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, je ne suis pas partisan de ce truc-là. En tout cas, c'est clair, moi. Pour moi, oui. Donc là, je pense qu'on a fait un beau parcours sur la partie plus avant. Raconte-nous un petit peu la partie immobilière. Ouais. Je ne me dis pas quelqu'un qui fait de l'immobilier. Pour moi, aujourd'hui, je fais de l'immobilier, je pourrais vendre ce verre, ce serait exactement pareil. Je fais de la restauration, je ne suis pas restaurateur. Pour moi, chaque activité que j'entreprends et que j'exerce, je l'exerce comme si c'était une entreprise, d'ailleurs, c'en est, mais je le vois comme des chiffres. Je ne suis pas Stéphane Plaza ou je ne suis pas l'agence du coin. Je ne fais pas d'immobilier. Pour moi, ce sont des chiffres. Aujourd'hui, ma marge, elle est de combien ? Je dégage combien ? Combien je fais du chiffre d'affaires et combien j'ai de bénéfices ? Moi, je le vois comme du chiffre. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, sur l'immobilier, je l'ai travaillé parce que pour moi, c'est un secteur, même si tu ne connais pas dans le business, c'est un secteur qui te permet de faire l'écart financier. Et quand tu regardes 90% des millionnaires et des gens qui ont de l'argent, ils te disent qu'ils ont fait de l'argent parce qu'ils ont de l'immobilier et qu'ils font de l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur sûre. Ça ne bouge pas, ça ne bougera pas. Ça a traversé le temps, les époques et ça a fait que monter. Chacun un peu a ses positionnements. Est-ce que par exemple, typiquement, tu es dans l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ? Est-ce que ça fait partie de tes règles d'or ? Alors oui, moi je suis effectivement que ce soit dans la restauration ou que ce soit dans l'immobilier. Pour moi, j'ai effectivement les trois règles qui est la règle numéro 1 à l'emplacement, la règle numéro 2 à l'emplacement, la règle numéro 3 à l'emplacement. C'est vrai que ça, c'est la règle de base sur l'immobilier. Et la deuxième règle, c'est effectivement acheter au bon prix. Et quand tu aches au bon prix, tu peux acheter plus ou moins n'importe où. Et moi, si tu veux, sur l'immobilier, je vais sur trois trucs totalement différents. Je vais sur de l'achat locatif parce que tout le monde connaît, tu achètes un bien, tu le mets en location. Mais là où je suis vraiment, vraiment spécialisé, c'est sur l'achat-revente. C'est pour ça que je te dis que ça parle à tous les entrepreneurs. Sur de l'achat-revente, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'immobilier. Bien sûr, c'est l'immobilier parce qu'on vend un bien immobilier. Oui, mais c'est le produit. Mais c'est comme si tu vendais ce verre. Aujourd'hui, j'achète ce verre 1 euro, je le vends 2 euros. Ce qui m'apporte, c'est la marge. Donc, j'ai la partie achat locatif, j'ai la partie marchande bien, ce qu'on appelle l'achat-revente et la partie effectivement où j'excelle entre guillemets dans ce secteur, c'est la promotion immobilière. Qu'est-ce que la promotion immobilière ? Pour la faire très scolairement, j'achète un terrain, je construis un immeuble ou je construis des lotissements de maison et je les vends. Mais pour moi, ça reste des chiffres. Le plus gros projet que tu as construit, c'est quelle valeur à peu près ? Sur l'immobilier, moi, c'est surtout la fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je tourne à peu près à 5-6 promotions immobilières par an, plus du marchand de biens à côté, plus de l'achat locatif. Mais on va dire que sur les promotions immobilières, moi, je tourne à peu près par promotion entre 8 et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par promotion. Il faut savoir un truc, c'est que dans l'immobilier, quand tu veux en faire ton métier, ça ne sert à rien de faire le coup du siècle. Aujourd'hui, tu vas te dire « Ok, je vais travailler sur ce projet-là pendant 5 ans ». Non. En fait, l'immobilier, ce qui est long, c'est justement avoir un roulement de 3, 4, 5 promotions par an. C'est ça qui est difficile à avoir. Pourquoi ? Parce que quand tu fais une promotion immobilière, du moment où tu la signes et du moment où elle voit le jour et que tu l'as vendue, il se passe 3 ans. Tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir ton projet ? Non. Jamais. Parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, je ne suis pas dans l'immobilier. Pour moi, c'est du business. Ça veut dire que je prends des gens qui sont spécialisés dans ça. Aujourd'hui, je lève des fonds, que ce soit auprès des banques ou auprès d'investisseurs ou mes fonds propres. Je crée effectivement des logements. Et après, pour tout ce qui est terme de commercialisation, je prends soit des commercialisateurs, soit des agences de quartier ou des agences plus ou moins connues et qui s'occupent, eux, de vendre. En fait, je vais entre guillemets communiquer dessus, mais une fois que c'est vendu pour en dire entre guillemets ce que je fais. Tu vois, pour avoir cette ampleur entre guillemets d'empire immobilier pour que les gens comprennent ce que je fais. Mais aujourd'hui, je ne vais pas mettre ça sur les réseaux pour me dire « Ouais, combien tu vends ça ? » Non, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas un endroit où tu vas taper à une porte et on va tout te dire. Il y a des trucs qui sont de base, qui sont de droit et des trucs simples. Mais pourtant, c'est les règles. Quand on me propose un bien, la première chose que je fais, c'est que je vais sur des sites type meilleur agent juste pour me donner un ordre d'idée à savoir sur quelle fourchette c'est toujours beaucoup plus bas. La fourchette de meilleur agent est beaucoup plus basse. Mais c'est juste pour me donner à me dire « Ok, dans ce secteur-là, ça vaut à peu près ça, donc tu rajoutes un petit peu. » Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans des sites type se loger et compagnie pour voir les offres comparables aux miennes, à savoir en termes de mètre carré, aujourd'hui, une surface égale, qu'est-ce que je peux avoir ? Est-ce que c'est des annonces qui sont là depuis plus de six mois, depuis plus de trois mois ? À savoir si le mec est peut-être trop au-dessus du prix du marché. J'ai mes équipes qui vont dans des agences immobilières qui se présentent en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur et qui disent « Voilà, aujourd'hui, j'ai ça à vendre ou j'aimerais acheter ça. Qu'est-ce que ça vaut ? » Avec des configurations proches de mes promotions immobilières, de mes constructions. Et là, ça nous donne un global. Mais tu vois, les trucs comme meilleur agent, se loger et les agences de quartier. Agence de quartier, c'est important, pas des agences qui sont trop excentrées parce que les agences de quartier connaissent le secteur. Donc, tout ça me montre et me confirme ou non si l'opération est viable ou pas. Tu vois, j'ai eu son fondateur aussi ce matin et donc, on creusait avec lui les galères de ce que c'est d'entreprendre. Entreprendre, c'est dur. C'est magnifique, mais c'est dur. Très dur. Et tout à l'heure, tu disais que justement, tu as eu des phases au top, d'autres phases un peu plus basses. Tu peux nous raconter un des plus gros challenges que tu as eu business ? Comment tu l'as dépassé et ce que tu en as appris ? J'ai eu deux grosses phases dans ma vie. La première, ça a été, si tu veux, quand j'ai vendu mon groupe à moins de 30 ans, quand j'avais des restaurants et des boîtes de nuit, quand j'ai vendu, tu veux, je me suis retrouvé certes avec de l'argent, mais je me suis retrouvé entre guillemets à être au chômage, à être sans activité. Parce que j'avais tout vendu, j'avais gardé une seule affaire. En vrai, dis-toi que j'étais passé de boîte de nuit et de restaurant où j'étais débordé. Mon téléphone, c'était un standard téléphonique entre guillemets et que mon téléphone ne sonne plus et je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Tu vois ? certes, tu as un peu d'argent, je me suis rendu compte de toutes ces stars. Je reprends l'exemple d'Eminem, j'avais eu l'occasion de le rencontrer, mais avant de le rencontrer, j'avais lu un article sur lui il y a des années qui disait, en fait, vous ne comprenez pas l'effet que ça fait quand vous êtes devant des milliers de personnes chaque soir et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à rentrer chez vous, il n'y a plus personne. En gros, il a une vie de rockstar et du jour au lendemain, donc il fait tous les stades dans le monde entier, etc., tout le monde crie son nom et du jour au lendemain, tu te trouves chez toi, dans ton appart, tu n'as personne, tu n'as pas un bruit, avec ta femme, tes enfants ou pas d'ailleurs, et tu te dis, putain, mais attends, et là, tu rentres en dépression. J'ai un peu vécu ça à mon échelle, dans le sens où à ma petite échelle, j'avais des boîtes de nuit et des restaurants où j'étais vachement demandé et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans activité, avec de l'argent, mais sans activité. Pendant 12 ans, j'avais toute ma vie qui était sur papier, toutes mes soirées, elles étaient planifiées, mes journées, elles étaient planifiées, mes vacances, parce que ce n'était pas des vacances, c'est des saisons, donc on partait en saison pour le travail. Et là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à dire, mais attends, je vais faire quoi ce soir ? Genre, mais je vais aller où ? Et cet été, je fais quoi ? Et là, c'était très compliqué. Vraiment, c'était une période qui était extrêmement compliquée. Je savais que j'allais faire du business, j'avais déjà mon idée en tête, mais c'était compliqué, c'était très dur pour moi d'être dans une activité où, entre guillemets, tu étais vachement demandé, tu étais vachement respecté et tout, et puis toujours au lendemain, tu te trouves, entre guillemets, à plus rien faire. Mais c'était la meilleure chose dans ma vie parce que bizarrement, mon image, elle s'est vraiment multipliée fois dix. En fait, j'avais une image de nuit qui n'était pas la bonne. Et en fait, le fait de repartir à Los Angeles, tu vas être avec mes amis, tu vas être avec Jamie, de faire d'autres business, indirectement, et encore une fois, tu vois, sans les réseaux, sans forcément m'en rendre compte, les années qui ont suivi, mon image, elle avait pris un grade, mais en fait, d'un mec de nuit, j'étais plus dans une case, genre entrepreneur et un peu star, tu vois, dans mon métier et dans ma personne. Ça a été le meilleur truc et ce qui fait que ça, après, ça m'a permis de développer sur énormément de choses sur lesquelles je n'aurais jamais pu me développer en étant dans la nuit, dans la restauration les années précédentes, tu vois. Voilà, après, c'est vrai que moi, dans mes activités, je te dis que le bon, mais j'ai connu beaucoup de choses où j'ai perdu beaucoup d'argent. Par exemple, donne-nous un des exemples les plus chiants pour toi. Il y a à peu près 6-7 ans, j'avais plusieurs restaurants. J'avais un restaurant qui se trouvait à Soest à l'époque, donc à Centre commercial de Valois et au même moment, j'ai monté une autre affaire dans un autre centre qui s'appelle Aéroville et j'ai ouvert ces deux affaires en même temps. Donc, elles ont ouvert six mois après. La première, j'ai perdu plus ou moins 600 000 euros en six mois. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, j'ai ouvert peut-être trop tôt et ce n'était pas de mon positionnement. Quand j'ai acheté cet établissement, donc j'étais avec un bailleur qui est toujours mon bailleur aujourd'hui, qui est un des bailleurs les plus connus en Europe et en fait, quand j'ai posé cet établissement, cet emplacement, j'ai dit oui, pourquoi ? Parce que j'étais sur une zone de restauration, sauf qu'il m'avait promis que des cinémas allaient arriver juste en face et que j'avais une tour de 3 000 personnes au-dessus de moi. C'est vrai, tu avais l'emplacement du cinéma et tu avais l'emplacement de la tour. Sauf qu'en vrai de vrai, les cinémas sont arrivés trois ans après et la tour, quasiment pareil. Ce qui fait qu'en gros, je me suis retrouvé sur une zone de restauration où il n'y a quasiment à personne. Du coup, ce n'est pas compliqué, je vais en mois de septembre. Quelques mois après, j'ai perdu 600 000 euros. Merci en tout cas de partager des moments qui clairement, je suis sûr, créent de la colère. Tu as une citation préférée ? Oui, j'ai une citation de Paul-Éluard qui est la même depuis, je l'ai même tatoué, qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et j'y crois vraiment, vraiment à cette phrase. Vraiment, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vraiment ma ligne directrice, donc c'est ma citation préférée. Tu as réussi de s'organiser autour des rencontres ? En fait, parfois tu peux provoquer des trucs et des machins, mais non. Si tu te donnes les moyens et que tu te laisses porter et que tu te donnes les moyens pour y arriver, ce n'est pas un hasard, c'est que tu avais rendez-vous avec cette personne à ce moment-là, à l'instant T. Et parfois, tu vas prendre ton téléphone, tu vas tout faire pour rencontrer une personne ou peu importe, il n'y aura pas de match. Tu vas la rencontrer, mais ça va être un coup d'épée dans l'eau. Et parfois, juste en te donnant les moyens sans savoir si ça va donner quelque chose ou non, finalement ça va matcher et en fait, tu te rends compte que ce n'était pas un hasard dans un inconscient collectif, tu avais rendez-vous avec cette personne. Donc pour moi, je me l'applique à fond et c'est vrai que ça a été la base de ma vie et aujourd'hui encore, après toutes ces années, c'est vraiment ça. Même pour la rencontre qu'on a tous et moi, pour moi, si j'avais pris les réseaux ou on s'était contacté, je suis sûr que jamais on n'aurait pu rentrer en contact. Mais le fait que même moi, je lance ce truc de formation qu'on monte une autre équipe et en fait, toutes ces actions ont fait qu'on s'est donné rendez-vous mais on ne le savait pas encore. Tandis que si j'étais dans, rester dans mes activités et toi dans les tiennes peut-être, peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. Donc tu vois, je me l'applique à chaque personne avec qui je vais faire des choses. Est-ce que tu as une app préférée sur le téléphone ? Instagram ? Tu dors combien d'heures ? Franchement, 3-4 heures pour une nuit. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi pas plus ? Parce que je ne sais pas, je réfléchis tout le temps. Je n'arrive pas à dormir en plus que 4 heures par une nuit. Franchement. Tu es vrai ? Pour moi, c'est partie de ma vie donc je ne sais pas si j'aimerais parce que je n'ai pas vraiment… Bien sûr, j'ai dormi des dizaines de fois plus de 4 heures mais 4 heures par une nuit, c'est un bon compromis. C'est quoi qui t'inspire le plus chez les autres ? Leur réussite mais surtout s'ils sont humbles ou pas. Pour moi, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui est bon mais qui se la raconte, franchement, je n'ai plus de recevoir la personne. Vraiment. Et pour moi, la personne fait un business. Tu vois ce que je veux dire ? T'as le business, t'as une marque mais c'est qui est derrière qu'elle soit connue ou pas. Quel mauvais conseil tu penses qu'on donne trop souvent aux entrepreneurs ? J'y suis arrivé donc tu peux y arriver aussi. Ok. Pourquoi c'est un mauvais conseil ? En fait, tout ne s'applique pas à tout le monde. Si tu donnes la même recette que moi, tu ne vas pas forcément y arriver. Je pense qu'il faut que tu regardes comment on fait mais il faut aussi que tu mettes tes propres ingrédients. C'est important de se cultiver et de regarder ce que les autres font mais pas trop non plus. Emerson, il disait « imitation égale suicide ». Exactement. C'est une bonne phrase. Exactement. Si tu pouvais parler, dernière question, au toi de 5, 10, 15 ans, choisis ton âge. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que ça sera un bon conseil forcément vu que c'était pour toi. Tu aimerais lui dire quoi ? Apparemment, de ce qu'on dit même dans les films, si tu donnes des indications à ton passé, ton futur sera différent. Ok. Donc, je dirais à moi de 15 ans, fais exactement la même chose. Si j'avais une chose à refaire dans ma vie, je refais exactement la même chose. Tu vois, ce que j'ai pu réussir ou rater. Parce que ça m'a permis justement d'être moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, si je pouvais, je ne me donnerais aucun conseil. Ok. Je dirais juste fais exactement ce que tu as prévu de faire sans me donner aucune indication. Ok. Ça, c'est si je me parlais à moi. Ok. Et si je parlais à un jeune de 15 ans, et je dis un truc dans chacune de mes conférences, 10 % de travail égale 10 % de réussite, 100 % de travail égale 100 % de réussite. Si tu travailles à 100 %, tu réussiras à 100 %. Si tu travailles à 10 %, tu réussiras à 10 %. Donc, donne-toi au maximum pour te rapprocher au maximum de ce que tu veux être. Voilà. C'est une bonne fin. Merci à toi en tout cas. Merci. C'est gentil. Bon, c'était vraiment cool. Ouais, c'était cool. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu vas y réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc, si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année, c'est notre année et on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501